bonjour à tous voilà d'abord je tenais à m'excuser parce que j'ai eu des retours en disant que j'étais un petit peu trop passionné par les discours que je tenais et que des fois je m'emballais oui c'est vrai je suis passionné je suis passionné par je suis passionné par l'amour je suis passionné par le créateur je suis passionné par cette belle terre cette belle terre où on vit cette belle planète bleue enfin voilà il ya des sujets qui me passionnent et je veux je veux à tout prix à tout prix que l'on sauve cette belle planète bleue et de ce fait pour ce pour sauver cette belle planète bleue et ben il faut absolument que l'on voit que l'on ouvre les yeux et que l'on voit dans quel système pourri on est donc oui c'est vrai j'aime cette planète alors je sais que je vais pas y vivre sûrement des milliers d'années parce que le corps fatigue à un moment donné et donc que je vais faire comme tout le monde un jour ou l'autre partir pour m'en aller vers d'autres cieux mais avant je voudrais faire ce pourquoi je suis là et ce pourquoi je suis là mon chemin de vie c'est d'aider les gens à ouvrir les yeux à voir ce qui se passe en ce moment et de faire en sorte que justement cette planète bleue reste comme elle est c'est à dire magnifique à une magnifique planète créée par le créateur de toute vie voilà et c'est vrai que je suis très 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 enclin à voilà à essayer de presque presque j'aurais envie d'ouvrir les yeux de chacun mais bon problème c'est que chacun doit ouvrir les yeux à en son temps et à son heure et c'est vrai que des fois on a le on est comment dirais-je assez assez pressé que ça arrive parce que quand on commence à voir les choses telles qu'elles sont et qu'on commence à voir que ça va pas du tout ça va pas du tout du tout du tout et qu'il faut absolument faire quelque chose ben ouais on se dit tous ensemble il faut qu'on le fasse et quand il y en a que quelques-uns qui crient au secours et que les autres les regardent en disant mais quelle langue ils parlent de quoi ils nous parlent c'est pas vrai sur la planète ici tout va bien il n'y a pas de souci pas forcément à un moment donné ça énerve voilà ça énerve et ça énerve et je sais que je suis quelqu'un qui est assez cash quand je parle de quelque chose que j'aime de quelque chose qui me passionne je suis assez cash et pour cela je tiens à m'en excuser mais mais ça fait partie de ma personnalité donc je peux pas changer et je veux pas changer parce que je suis comme ça et ben écoutez si s'il y en a que ça dérange pas j'en suis désolé mais c'est comme ça moi depuis que je suis en train de faire les vidéos et depuis que mais les abonnements sont grimpés en flèche et d'ailleurs je vous en remercie tous depuis que les abonnements sur youtube sont grimpés en flèche en une semaine j'ai eu 10 abonnements et ben depuis je commence à voir des trolls moi aussi bien des fouteurs de bouse je m'en fiche je m'en fiche ce qu'ils peuvent penser je m'en fiche voilà alors c'est très bien et ils racontent leur blabla bah c'est bien bah écoutez racontez votre blabla moi de toute façon rien ne me fera changer mon opinion celle que je me suis forgée parce que elle est en moi depuis très longtemps même avant je me rende compte elle était déjà en moi même toute petite déjà j'étais à l'écart j'étais complètement je faisais pas partie du clan de je faisais pas partie du clan de l'école non l'école c'était pas mon truc ça allait pas les autres se moquer de moi parce que moi j'étais pas comme les autres j'étais dans mon coin j'étais timide et ça me convenait pas après j'ai été au collège je me suis fait quelques amis mais bon voilà c'était vraiment surtout le collège je vais avoir deux trois amis sincères les autres non c'était bonjour bonsoir et puis voilà et je faisais jamais partie de leur groupe jamais j'étais toujours à l'écart tout le temps alors soit on venait me voir mais moi j'arrivais pas à voir les autres parce que ce qu'ils disaient ça collait pas je sais pas j'arrivais pas à m'intégrer à ce qui se passait dans le collège voilà j'arrivais pas plus tard la vie elle a commencé j'ai commencé à jouer ma rebelle parce que je comprenais pas ce qui se passait chez moi je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur je sais que j'étais pas en accord avec tout ça donc je me suis dit je comprends rien donc moi je me laisse aller puis je me suis laissé aller puis l'adolescence venant est toujours rébellion etc et j'ai fait des bêtises oui et non c'est comme tout le monde mais pas plus que ça parce que j'étais pas du genre j'étais du genre rebelle mais à quoi remarque j'étais rebelle mais pas tant pacifiste que ça parce que moi quand on me disait quelque chose qui me convenait pas j'y allais je fonçais mais bon après je regrettais et puis j'avais peur surtout de retomber c'était toujours très facile à gérer cette affaire entre le fait que j'étais pas contente et que j'aille cogner les filles qui se moquaient de moi et qu'entre contrepartie j'avais peur que leur mère vienne etc bon ça se passait relativement bien parce que les parents venaient me voir moi et disaient sur maria prochaine fois après le c'est passé oui c'est bon j'ai compris du coup bah ces filles là je n'en parlais plus bonsoir elle elle venait me voir elle me dit ouais maria c'est pas grave et tout j'ai dit non c'est bon c'est bon c'est bon et puis voilà et puis ça s'est passé comme ça alors oui j'ai eu des amis vrais des amis sincères plus tard à la fin de mon adolescence des amis sincères qui me soutenaient qui m'aidaient qui me comprenaient qui me disait bah oui tu sais allez on s'en fout de chose on va changer les idées etc mais j'ai jamais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'est pas en raccord c'était pas en rapport ça ça fonctionnait pas ça connaît pas c'était pas en rapport jusqu'à il ya j'ai eu les années de catéchisme comme je vous l'ai déjà dit ou alors là ça connaît pas du tout du tout du tout du tout avec l'idée que j'avais de la vie et avec l'idée que j'avais du créateur ben alors ça connaît pas du tout et donc bah j'ai laissé tomber j'y suis allé quelques mois peut-être quelques semaines je sais pas et puis j'ai laissé tomber parce que ma mère elle dit bah alors tu y vas plus oh non ça me saoule ça va ça va il raconte n'importe quoi mais pour moi c'était juste du n'importe quoi ça collait pas ça collait pas avec ce que j'en sentais ça collait pas ça collait pas alors j'étais pas du côté de l'ombre mais j'avais du mal à intégrer parce que j'étais dans une famille de catholiques quand même des catholiques qui ne l'étaient plus trop parce que ils étaient ils se disaient catholiques mais bon non pratiquants si on veut pas spécialement ou bon si ils avaient un titre voilà ils étaient catholiques fallait bien qu'il soit quelque chose au portugal il faut être quelque chose il faut être soit catholique soit chrétien soit et bien il faut il faut il faut être quelque chose si on n'est pas quelque chose ça va pas à ce temps là parce que maintenant je pense que ça a dû changer ça fait longtemps que je suis pas allée c'est une dizaine d'années je suis pas allée donc je pense que ça a dû changer tout ça pour vous dire que chez moi c'est à jamais coller ça jamais coller moi ce que je vivais au quotidien ça collait pas ça collait pas ça collait pas je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normal que c'était pas c'était pas juste c'était et puis que personne ne disait rien c'était vraiment tout le monde se laissait faire personne ne disait rien et c'était pour moi c'est pas normal jusqu'à bien plus tard jusqu'à bien plus tard mais alors bien plus tard après mettre pris parce que malgré tout j'avais cette petite voix en moi que je n'écoutais pas parce que je savais pas d'où elle venait je savais pas je savais pas j'avais cette voix en moi et comme on parlait de schizophrénie etc je me dis voilà mon dieu si je dis à quelqu'un que j'ai 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 cette voix en moi mais on va m'envoyer à l'hôpital psychiatrique et donc je fermais mon clapet et je lui dis elle va aller comme ça j'ai cette voix en moi bon bah écoute elle me dit de faire des choses moi je fais ce que ma tête me dit en fait c'était mon mental me disait mon coeur me disait fais pas ça mon mental me dit bah allez vas-y fais le quand même tu te rends compte pour mon dernier mariage par exemple c'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit fais pas ça et moi je dis ça ouais bon tu te rends compte le mental me disais tu te rends compte là c'est bon les bancs sont lancés ta robe est prête le jour est marqué les invités sont là et tout tu vas pas tout laisser tomber au dernier moment sans compter que des parents sont venus exprès pour et qu'ils sont tout fiers de te voir te marier en blanc en blanc avec quatre enfants côté catholique il en prend un coup dans la gueule je m'entends vous dire mais bon bref je me suis mariée malgré que mon coeur me dise non fais pas ça fais pas ça fais pas ça ma tête elle me disait oh lui laisse pas tomber les gens comme ça ça se fait pas c'est mal poli tu te rends compte et pour qui tu vas passer tu vas te mettre toute la famille à dos tous les amis tout tu vas te mettre tout le monde à dos mon coeur il me disait non fais pas ça bah au final au final je me suis mariée j'ai eu des enfants et je me suis mis toute la famille à dos quand j'ai divorcé résultat des courses j'aurais dû écouter mon coeur j'ai mis dix ans dix ans et encore j'ai mis dix ans et encore c'est parce qu'on m'a un peu forcé la main bon bah tout ça pour dire que bah oui maintenant je vois grâce à à mon petit séjour encore ce que j'ai été faire que je remercie les gens là bas qui qui nous ont accueilli ma famille et qui font partie de la famille bien sûr je les remercie infiniment si jamais ils écoutent cette vidéo c'est par miracle ils écoutent cette vidéo je les remercie infiniment et c'est grâce à ce séjour cette dizaine de jours en fait que j'ai fini par enlever le voile alors pour ceux qui mon entourage qui estime que j'ai beaucoup changé bah oui bah oui alors premièrement c'est le but de changer et deuxièmement et ben il était temps j'ai envie de dire parce que ça fait un petit moment que j'aurais dû déjà voir ça mais bon chacun prenant son temps et ben il a fallu que j'aille faire ce séjour couper de tout presque enfin couper de tout quand je dis couper de tout c'est couper internet le téléphone etc donc je n'avais devant moi que la beauté infime de cette corse qui est tellement belle et ben je n'avais que ça bon je parle pas de la famille je vous parle de bien sûr que la famille était là et bien sûr qu'ils étaient là et bien sûr qu'ils étaient aux petits soins et que je les remercie infiniment je leur remercierai jamais assez parce que ça a été un double 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 jeu en fait le premier c'était que j'ai passé des vacances pour une pour une fois j'ai passé des vacances vraiment super super parce que je n'avais pas de question de poser je ne posais pas de questions je me laissais vivre j'étais chez des gens qui étaient aimants j'étais des gens qui partage leur bonheur c'est des gens qui étaient là bien et deuxièmement ça m'a permis de déchirer le voile qu'il me restait je dis pas que j'ai j'ai tout réalisé mais disons que j'ai tout en moi et que ce qui arrive actuellement d'où le fait que je suis relativement ce qui arrive actuellement ne m'étonne pas me fait souvent rire parce que c'est des choses que je connais la connaissance je l'ai j'ai pris conscience que j'avais la connaissance en moi et que je n'ai pas de date le calendrier je n'ai pas encore ça vient comme ça vient mais je sais que ça vient et au quotidien je vois que ça vient tous les jours tous les jours tous les jours il ya il ya une information nouvelle il ya il ya quelque chose qui me dit tiens regarde là regarde là regarde là regarde là et oui et tiens va chercher ça va chercher et je sais ce que je fais il peut et tous les jours tous les jours joue je m'ouvre un petit peu plus alors oui j'ai encore j'ai des défauts j'ai des qualités et j'ai des défauts je suis comme comme tout le monde je suis un être humain incarné je suis un être humain et je suis mon âme et je suis le véhicule du de mon âme mon âme à mon corps pour véhicule comme vous voulez comme vous le sentez c'est ce second mais voilà je suis un être humain faisant étant sur terre je suis un être incarné qui fait une expérience sur terre et l'expérience que j'ai choisi moi de venir faire c'est de ne pas sauver la planète je ne suis pas wonder woman je suis pas un super héros d'ailleurs je suis pas la seule parce qu'il y en a plein des super héros autres que moi il y en a plein des super héros au quotidien qui font vraiment des choses géniales qui mettent leur vie en danger pour aller sauver leurs bêtes de compagnie qui mettent leur vie en danger pour aller sauver le voisin qui mettent leur vie en danger pour aller sauver des enfants et ça ça pour moi c'est c'est vraiment des héros c'est vraiment des gens qui sont vraiment des anges dans le sens littéral du texte c'est vraiment des anges après moi je sais maintenant je me suis incarné ici c'est pour aider aider les gens à s'éveiller et faire en sorte que cette planète reste enfin non reste reste aussi belle mais que le système s'écroule c'est ça que parce que le système que l'on a aujourd'hui vous savez le système c'est ce qu'on appelle le président le gouvernement enfin tous les présidents une bonne partie des présidents de tous les pays du monde il y en a quelques-uns que je garde dont je suis intimement convaincu qu'ils sont là pour nous aider aussi mais forcément faut pas qu'ils dévoilent leur jeu et puis faut bien qu'ils fassent quelques petites choses pour pas trop se montrer n'empêche que je suis persuadée qu'il y a des présidents ici bas qui ont du coeur et qui sont incarnés pour justement donner un coup de pulse à cette lumière qui est là et qui veut nous et qui nous éclaire tous les jours la vraie lumière la lumière christique la lumière du divin et j'en suis persuadée mais pour en revenir à ce que je disais les trois quarts les trois quarts c'est des gens qui sont 11h11 les trois quarts c'est des gens qui sont vraiment entrepétrés dans le système mais à la limite est-ce que je veux dire que c'est leur faute non ils sont manipulés aussi parce que si vous voulez l'ombre en fait ou Lucifer ou ce que vous voulez c'est comme une immense pieuvre une immense pieuvre vous voyez les pieuvres avec les bras c'est une immense pieuvre qui s'est mise exactement dans tous les systèmes dans tous les systèmes que peut avoir l'état c'est à dire la politique l'éducation la défense le gouvernement la police la santé les écoles partout 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 ils se sont infiltrés partout de façon à petit à petit pouvoir ramener tout le peuple dans leur dans leur giron je vais dire dans leur filet voilà et ça se fait tellement tellement je veux dire ça se fait en finesse en même temps ça se fait à la vue de tous qu'elle se fait à la vue de tous et le problème c'est qu'on est tellement habitué à voir ce qui se passe en fait que les trois quarts des gens n'y font plus attention oh monsieur le roman tu sais après tout on a toujours été comme ça pourquoi ça changerait mais les choses s'avancent de plus en plus c'est à dire que l'ombre est tellement sûre d'elle qu'elle se montre elle se montre elle dit elle parle elle se dit tellement elle se dit voilà on les a asservis depuis tellement longtemps on leur a manipulé le cerveau depuis tellement longtemps que même si on se montre ils seront incapables de voir qu'on est là le problème c'est que certains se sont incarnés exprès pour ça c'est à dire exprès pour lutter contre ce côté et moi j'en fais partie je le dis honnêtement j'en fais partie d'où le fait que j'ai changé je ne suis pas en raccord avec ce système je ne suis pas en raccord du tout avec l'ombre c'est vraiment quelque chose je ne lui envoie pas de négatif à l'ombre parce que c'est ce qu'elle voudrait en fait je ne suis pas en colère je ne suis pas juste je me dis voilà j'ai quelque chose à faire je suis là pour le faire donc je veux le faire du mieux possible d'où cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je suis et pourquoi je fais tout ça donc je suis calme vous voyez bien pour un coup je ne m'énerve pas il n'y a pas de foutage de gueule il n'y a rien juste la vérité voilà ma vérité selon mon vécu voilà et pourquoi je suis là aujourd'hui alors je ne dis pas que dans des incarnations passées je n'ai pas dû être gentille tout le temps je n'ai pas peut-être que j'étais un garçon aussi j'ai peut-être été incarnée en tant que garçon en tant que fille peut-être et peut-être que j'ai fait des expériences très hautes en vibration très très fortes et peut-être que j'ai fait des expériences très très basses et peut-être que j'ai été une peau de vache et peut-être que j'ai été un assassin et peut-être que j'ai été un meurtrier et peut-être que j'ai été tout ça ça se peut et quelque part je ne le regrette pas en fait parce que si j'ai été ça dans des temps passés je ne le suis pas aujourd'hui ça m'a permis d'évoluer ça m'a permis d'avancer toutes ces réincarnations que j'ai faites ou pas je ne m'en souviens plus ça la seule chose dont je me souviens là actuellement c'est pourquoi je suis sur terre ceci dit j'ai ici sur terre j'ai les capacités d'un être humain on est d'accord j'ai les capacités d'un être humain je suis un être humain mais mon être mon être intérieur mon être souverain lui sait pourquoi il est là et pourquoi il a besoin de se servir de mon corps pour agir et donc c'est avec joie c'est avec joie que mon corps est là pour agir pour la bonne la bonne chose parce que ce que je veux ce que nous voulons moi toi je suppose nous vous nous tous c'est vivre dans un monde en paix sans guerre sans famine voir des enfants heureux ne pas les voir disparaître pour pour x raisons pour de l'argent ne pas voir les bébés mourir à la naissance pourquoi ? parce que les âmes se disent qu'elles ne sont pas capables de supporter ça donc elles repartent les enfants meurent là les gens meurent ils sont censés être guéris et au lieu de les guérir on les tue avec des médicaments juste un petit exemple comme ça je ne peux pas m'en empêcher parce que vous voulez c'est comme ça juste un petit exemple comme ça ils ont essayé ils ont essayé avec les vaccins pour nous tuer pour nous déstabiliser nous tuer ça a pas arrêté assez vite ils ont essayé avec la nourriture le glyphosate et tout le tintouin pour nous empoisonner ça va pas assez vite non plus ils ont essayé avec l'eau avec toutes les cochonneries qu'il y a dans l'eau alors l'eau du robinet on n'en parle pas parce qu'on se retrouve avec à boire elle est pas assez bien filtrée c'est pas c'est pas c'est du vite fait il n'y a rien du tout vous vous goifferez de chlore dans certains endroits pour cacher le goût de l'eau et pour cacher toutes les cochonneries qu'il peut y avoir encore dans l'eau qu'on buvait du robinet l'eau en bouteille il y a du plastique dedans voilà et comme ça va toujours pas assez vite on nous donne des médicaments pour soigner une maladie qui aurait pas dû être là mais qui est là et on vous donne des médicaments pour soigner la maladie mais ces médicaments là ces médicaments là vous rendent malade vous pouvez vous pouvez regarder ceux qui ont des problèmes de santé regardez mon mari ça s'est passé comme ça il a eu des problèmes de santé là on lui a donné des médicaments qui lui ont rendu malade et donc il a continué ses médicaments mais on lui a donné quelque chose pour éviter qu'il soit malade pour ses médicaments alors qu'est-ce que ça va apporter d'autre je sais pas excuse moi je sais pas quoi qu'il en soit comme tout ce qu'ils ont prévu ne va pas assez vite et que nous de notre côté on a tendance à pas être aussi bête qu'ils pouvaient le penser vu qu'il y en a quelques-uns qui se sont incarnés exprès pour la lumière ça va pas assez vite donc maintenant ils ont trouvé de quoi nous faire brûler nos maisons ah ouais vous allez encore dire que j'invente vous allez encore dire que j'invente allez voir sur internet et sur ma page aussi parce que je l'ai posté mais enfin bon si vous pensez que j'affabule allez voir sur internet ils ont trouvé le moyen de nous balancer des lasers dessus de façon à faire brûler nous bien voilà mais c'est leur but leur but c'est de nous rendre précaires parce que si on est dans la précarité forcément on va se rapprocher d'eux si on n'a plus rien pour vivre forcément on va se rapprocher enfin c'est ce qu'ils pensent on va se rapprocher d'eux on n'a plus de maison on n'a plus de toit et ben hop on s'approche de la société et ben ouais et c'est ce qu'ils veulent et la société qu'est-ce qu'elle fait elle nous fait vivre dans la rue donc nous même s'ils nous brûlent nos maisons et ben écoutez il y a la solution de de dire merci au ciel d'être toujours en vie merci au créateur d'être toujours en vie et ben et de partir en reconstruire une avec moins de confort certes moins de moins de chichi moins de blabla moins de tout ça mais une maison dans laquelle on peut vivre et puis tant qu'à faire avec un petit terrain autour pour que on puisse cultiver de quoi manger et avoir de quoi manger voilà ils cherchent la précarité bon s'ils peuvent tuer deux ou trois personnes au passage c'est c'est pas plus mal hein ça ça va ça va activer leur plan mais sinon déjà la précarité c'est bien j'en parle d'autant plus comme je le dis relativement souvent et c'est vrai ça me touche parce que c'est arrivé aussi au Portugal et d'où mes origines portugaises et c'est vrai que ça me touche à cause de ça et en plus en plus disons que j'ai fait davantage de recherche sachant pardon du problème de langue à 11h du matin pas trop réveillée Maria sachant que Portugal a été aussi prépourcible et donc voilà donc les forêts etc ils se sont rendu compte en fait que les feux certains feux étaient allumés via des lasers ouais et j'ai mis sur ma page parce que à force de chercher il y a des contacts qui m'ont mis sur des pistes et à force de chercher j'ai vu quel était l'engin on dirait une grosse aveille qui est là et qui vous envoie des lasers sur vos maisons alors vos maisons prennent feu il n'y a plus rien qui tient c'est vraiment c'est vraiment costaud c'est du haut niveau vos maisons prennent feu il n'y a plus rien qui tient ni toi ni quoi que ce soit plus rien qui tient mais comme le feu est ciblé une fois que la maison elle a brûlé le feu s'arrête c'est à dire que tout l'environnement reste debout quand vous voyez que quand il y a un feu je ne vous dirai pas par une cigarette parce que c'est ce qui a mis le feu à Notre-Dame soi-disant donc je ne vous le dirai pas mais quand le feu est mis volontairement par un humain peu importe tout ce qui est autour brûle il y a le départ du feu et tout ce qui est autour brûle le bois par contre si c'est dans une maison la maison reste debout oui les poutres les charpentes etc ça reste debout je ne dis pas que c'est très solida mais ça reste debout là rien ne reste debout tout s'écroule tout s'écroule et comme le feu comme le laser est visé sur la maison la maison elle prend feu elle s'écroule le feu s'arrête tout ce qui est autour ne brûle pas très peu enfin je ne veux dire pas au point de venir descendre même les poubelles en plastique elles fondent de moitié et pas complètement après ils font pareil pour certaines voitures je ne sais pas je ne sais pas il y a des voitures qui doivent leur plaire et d'autres qui doivent moins leur plaire donc on y va au hasard et celle-là et celle-là et celle-là on a vu sur l'autoroute des gens qui ont pris leur téléphone quand ça les a choqués pareil parce qu'on doit devenir notre propre reporter donc ils prennent leur téléphone et qu'est-ce qu'ils font ils filment et qu'est-ce qu'ils filment ils filment des voitures qui prennent feu pas toutes non on a une là une là une là les autres s'arrêtent pour regarder parce qu'elles ont peur et venir au secours éventuellement des personnes à sauver mais c'est tout voilà donc on nous lance on est en train de faire en sorte de nous faire diminuer sur la planète et je vous signale quand même entre parenthèses que leur objectif est de nous faire d'une nuit d'environ trois quarts trois quarts de la planète trois quarts de mort sur 7 milliards vous voyez quand même ça fait quand même pas mal donc leur objectif étant celui-là ils l'ont mis en route voilà mais ils suivent leur objectif parce qu'ils y croient ils y croient tellement qu'ils le suivent et ils se disent que nous on est tellement idiots stupides et bêtes qu'on ne pourra jamais voir leur manège leur théâtre on ne pourra jamais on est trop bêtes on a trop besoin d'eux pour s'en sortir donc on est trop bêtes on est trop stupides on ne peut pas sauf qu'ils ont oublié que si l'ombre a un plan le créateur aussi en a un et que si pour l'instant le créateur n'a pas l'air de réagir beaucoup quoique ça réagit ça réagit beaucoup ça réagit beaucoup il y en a qui ne le voient pas mais ça réagit vraiment beaucoup il y a des choses qui ressortent à tout bout de champ après il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui ressortent pour cacher d'autres qui se font à côté enfin c'est tout un micmac il faut avoir les yeux ouverts presque 24h sur 24 parce que souvent les lois pernicieuses et tout se passent pendant la nuit pendant qu'on dort forcément et donc voilà ils profitent de la nuit aussi pour venir nous endetter pour venir nous casser les pieds et donc voilà tout ça pour vous dire qu'ils sont dans leur plan nous on est dans le plan du créateur enfin ceux qui veulent suivre le plan du créateur je sais que ceux qui écouteront cette vidéo il y aura beaucoup de trolls beaucoup de gens qui commencent à se dire oh celle-là elle parle un peu trop il va falloir commencer à lui fermer son clapet d'ailleurs ça y est Facebook a commencé merci beaucoup Facebook et mais en fait je ne leur en veux même pas je voilà je me dis je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit même pas l'ombre même pas l'ombre je ne suis même pas là pour accuser l'ombre je ne suis pas là pour ça je suis là pour défendre ma planète ma planète terre celle où le créateur m'a envoyé celle où je dois vivre à l'instant T pour changer pour aider pour aider parce que je suis pas toute seule je dois avoir un dolar je n'y arriverai pas pour aider à changer tout ça alors je m'excuse auprès de tous ceux qui ont trouvé que j'ai changé oui j'ai changé mais c'était le but le but était que je change le but était de m'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe et pour pouvoir vous les ouvrir à vous aussi voilà pourquoi j'ai changé voilà pourquoi on me trouve radicalisé alors je trouve que c'est peut-être un petit peu gros comme mot non je n'ai pas la barre je n'ai pas le truc je n'ai pas d'arme je suis une guerrière pacifique mais je pense que ce mot là est peut-être un petit peu exagéré mais peut-être qu'on me l'a dit aussi pour me faire réagir et si vous voulez que je sois radicalisée parce que j'ai décidé d'être du bon côté du bon côté des bisounours comme disent beaucoup pour se moquer d'être du côté de la vérité d'être du côté de l'amour d'être du côté du partage si ça c'est se radicaliser pour certains ma foi croyez ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je suis radicalisée tout ça parce que j'ai très vite changé ben ouais mais ceux qui se radicalisent vraiment et qui vont du côté du mauvais côté pardon ceux-là ils changent le jour au lendemain pof ils vont du mauvais côté pardon excusez-moi je vois un peu j'ai pas de temps je sais ils se radicalisent donc du jour au lendemain regardez celui qui a tué les policiers on dit oui c'est radicalisé du jour au lendemain maintenant ça faisait 11 ans qu'ils s'étaient radicalisés moi c'était plus rapide c'est vrai ça a été changement direct en une semaine j'ai changé ben ouais mais si on si on prend si on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais qu'on continue à faire les mêmes choses ça sert à quoi qu'on prenne conscience en sérieux si c'est pas pour faire quelque chose alors oui je dis ce que je sais oui je dis des choses parce que j'aimerais j'aimerais que ceux qui ne sont pas encore éveillés s'éveillent et qui voient les choses autour d'eux telles qu'elles sont et non pas telles qu'on veut nous les montrer c'est là où est le problème c'est pas moi qui me suis radicalisé moi j'avais ça depuis le début depuis le début je savais qu'il y avait quelque chose je suis pas radicalisée je fais pas de messe noire je fais pas de je fais rien de tout ça rien la seule chose que je fais c'est faire les vidéos que facebook trouve le moyen de me bloquer hein et faire des vidéos et dire les choses qui m'interpellent pour que ça vous interpelle vous aussi pour autant que vous me connaissiez et pour autant que vous sachiez comment je vis vous savez que je ne suis pas du genre à raconter des blablas ou alors c'est vraiment parce qu'on m'a mis dans l'erreur mais quand c'est mon coeur qui parle c'est mon coeur qui parle et là sérieusement je vous ai raconté un bout de ma vie pour vous montrer comment j'ai fait pour en arriver là pour expliquer à ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai changé du jour au lendemain ouais j'ai changé du jour au lendemain peut-être pour vous pour moi ça faisait longtemps que ça bouillonnait d'ailleurs j'ai prévenu ma famille j'ai dit attention parce qu'à partir de maintenant je sens que je suis en train de changer ils le savent je les ai prévenus mes amis je les ai prévenus attention parce que je suis en train de changer donc vous risqueriez de trouver une maria différente bah ouais j'étais en vacances je suis revenue je suis différente je l'ai dit à tout le monde j'ai prévenu tout le monde mais quoi raconte des blagues jamais elle change tu veux qu'elle change quoi tu veux qu'elle change comment et pourquoi elle changerait et qu'elle serait ainsi pourquoi dans quel sens elle changerait etc bah voilà maintenant vous le savez je dénonce ce qui nous pourrit la vie au quotidien ce qui vous vous semble normal pour moi ça ne l'est pas si vous trouvez normal de payer des impôts pour moi ça ne l'est pas parce que c'est payer des choses c'est payer de l'argent sur des choses qui nous appartiennent et si elles nous appartiennent donc on n'a pas besoin de payer d'impôts à contrario si on paye des impôts c'est qu'elles ne nous appartiennent pas c'est qu'elles appartiennent à l'état quoi que vous disiez quoi que vous faisiez tourner le problème dans n'importe quel sens quoi que à partir du moment où vous payez des impôts sur quelque chose ça ne vous appartient pas ça appartient à l'état tout appartient à l'état regardez bien vous achetez une maison juste un petit exemple comme ça après je vous laisse tranquille ça fait un moment que j'ai blarête que je raconte donc regardez bien une maison vous achetez une maison d'accord vous achetez une maison vous n'avez pas d'héritier qui s'approprie qui s'approprie la maison si vous n'avez pas d'héritier c'est l'état parce que la maison appartient à l'état sinon ça aurait été la mairie ou on l'aurait mis la mairie n'ayant pas d'héritier ou n'importe les gens en général sont prévoyants donc ils font soit un testament soit un mot quelconque pour laisser après leur départ donc il y a toujours moyen soit de vendre même si c'est pour la mairie elle vend la maison avec le terrain et s'il y a quelqu'un que ça intéresse et bien ça apporte de l'argent à la mairie et puis la personne elle contente parce qu'elle a un terrain sauf qu'à partir de là la machine repart et à partir du moment où vous achetez un terrain à qui que ce soit où que ce soit et bien sur ce terrain vous payez des impôts pourquoi payez-vous des impôts parce que ce bien l'état se l'est approprié et il ne vous appartient non pas pas entièrement il vous fait l'honneur et l'avantage de vous laisser vivre dessus parce que vous avez fait un crédit à la banque donc vous lui envoyez de l'argent deux fois enfin plusieurs fois et pour cette maison vous lui envoyez de l'argent deux trois fois vous lui envoyez de l'argent excusez-moi vous lui envoyez de l'argent via le crédit vous lui envoyez de l'argent via les impôts fonciers et vous lui envoyez de l'argent via les impôts locaux voilà donc cette maison ne vous appartient définitivement pas parce que l'argent vous l'envoyez où qui est-ce qui vous prélève c'est le trésor public et le trésor public c'est qui si vous ne payez pas votre crédit on vous envoie un huissier et l'huissier travaille pour qui pour la banque qui elle la banque travaille pour qui pour l'état voilà donc voilà je vous dis ce qu'il en est ne soyez plus étonnés de voir que je suis à fond à fond la caisse que je suis complètement je suis telle que je suis je suis moi voilà je ne vous demande pas de me faire allégeant je ne vous demande rien du tout je vous dis juste ce que je sais ce que je ne sais pas je sais que certains n'aiment pas mes vidéos certains ne les comprennent pas certains n'en ont rien à foutre et certains les trouvent très intéressantes voilà donc je m'adresse à ceux qui les trouvent intéressantes les autres peu importe je m'en fiche c'est ceux qui les trouvent intéressantes parce qu'ils sont sur le même chemin et ils veulent la même chose pour cette planète cette planète Terre qui a été créée par le créateur de toute vie de toute chose dont moi-même bonne journée à tous bye je m'en fiche je m'en fiche